Musique Eh oui, sur Ordonance, c'était la musique des Totons Flagueurs. Ça va Philippe ? Ça va super. Alors effectivement, face au gel, face au froid, il n'est pas trop tard, même s'il y a une nouvelle vague qui est prévue aujourd'hui, on peut encore faire quelque chose pour sauver son jardin. Dans son jardin, sur sa terrasse, sur son balcon, la neige va tomber partout dans quelques heures. Donc les choses à faire, d'abord secouer les rameaux des branches lorsque la neige se pose dessus parce que les branches risquent de casser. Ensuite, ne pas tasser la neige. C'est important parce que ça crée un milieu anaérobie, sans air, la plante va étouffer. Ensuite, ne pas utiliser de sel au jardin. C'est un désherbant naturel, donc faites très attention sur les bordures parce que les vivaces et autres plantes, surtout les rosiers, vont pouvoir... Ce n'est pas génial pour eux. Et puis ne pas marcher, on ne le sait pas, sur un gazon enneigé. Pourquoi ? Ça tasse la neige, ça casse le brin et puis ça crée aussi un milieu anaérobie. Alors, comment prévenir justement ces chutes de neige au jardin ? Je vous propose de faire un petit tour d'horizon. Regardez. On doit protéger les plantes en hiver pour deux raisons. Pour éviter principalement le dessèchement lié au vent. Et puis, pour éviter les aléas et les dégâts que peut faire le gel sur les plantes. Il faut absolument avoir une protection contre le vent sur les plantes et principalement quand elles sont en étage, balcon ou terrasse. Le plus commun et le plus utilisé, c'est le voile en polypropylène non tissé. On va venir encapuchonner et entourer la plante. Donc ça, c'est quelque chose qui va emmagasiner les calories pendant les heures de chaleur et qui va donc restituer ses calories la nuit. Sinon, autre solution, c'est de mettre la plante dans une serre. Alors, il y a des petites serres adaptées sur le balcon ou si on a un peu plus de place dans les jardins, bien évidemment, on a des serres qui sont adaptées pour les grands végétaux. Les serres sont très pratiques sur les balcons. N'oubliez pas de les habiller aussi. Il existe des housses modulables où tout simplement un voile d'hivernage fera l'affaire. Une nouveauté pour que les racines soient bien au chaud, une double paroi aluminisée est mariée à du voile d'hivernage. Car il ne faut pas oublier que dans un pot, la plante commence à geler par ses racines. On a mis en place et développé des housses avec des zips, ce qui permet de la mettre en place et la fermer très facilement. Autre solution, les systèmes mixtes, où on va avoir une housse totale qui va donc protéger et la plante et le pot. L'intérêt, les plantes résistent mieux au gel grâce à cette double texture, surtout plus épaisse au niveau des racines, facile d'utilisation grâce à ces petits élastiques. Et pour les palmiers et autres plantes fragiles, j'ai la solution, le câble chauffant. On a mis en place un système de câble chauffant, qui est un câble thermorégulant. Il va donc se déclencher quand la température va descendre en dessous de 5 degrés. Il ne monte pas en haute température, il se maintient à 20 degrés. Et donc il va éviter au tronc de geler. N'oubliez pas aussi de protéger vos plantes potagères au jardin. Elles repousseront plus vite au printemps. Les voiles d'hivernage, c'est vraiment quelque chose de très pratique. C'est une matière qui se replie, qui se garde des années. On vient de plus en plus à ces matières naturelles qui protègent encore mieux que le voile d'hivernage. Donc ça aussi, il faut bien les faire sécher après utilisation. C'est pour l'air, il faut que ça soit erré. Parce que si vous mettez ce genre de plastique à bulles, par exemple, il faut l'ouvrir tous les jours. Sinon la plante va finir par s'étioler. Et puis, c'est vraiment ces sortes de petits pop-up. Voilà, ça grandit tout seul. Et là, tout simplement, vous avez la plante dans son pot. Par exemple, les agrumes, ça tient vraiment très bien. Mais la neige a vraiment des avantages aussi au jardin. C'est une excellente protection contre le froid, notamment sur les bourgeons qui commencent à démarrer. Ça protège, ça fait un petit manteau de protection. Le gel ne va pas justement faire mourir ces boutons floraux qui sont déjà développés. Et puis, ça humidifie le sol en profondeur. Et l'intérêt de la neige aussi, c'est que ça capte l'azote atmosphérique et ça nourrit un petit peu le sol. Donc, la neige a aussi des avantages au jardin. Mais en tout cas, secouez bien les branches. Oui, donc, je regardais s'il n'y avait pas quelqu'un dedans du style Arturo Braquetti. Non, mais ça peut être pas mal pour une l'ampagne aussi au salon. On se sentait faire un petit tour de prestigitation. Merci beaucoup, Philippe.